... Bien, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Cette année, je voudrais parler d'universaux du langage et variations syntaxiques. Je voudrais d'abord présenter le programme du cours. Aujourd'hui, je voudrais commencer en abordant la question des universaux. Certains universaux, je vais parler en particulier de trois propriétés universelles qui sont vraiment centrales dans l'organisation et dans le fonctionnement des langues naturelles. Ce que j'appelle des universaux constitutifs des langues naturelles. La semaine prochaine, je voudrais aborder le thème de la variation. On commence par l'invariance, puis la variation. D'ailleurs, la variation sera aussi le thème de notre premier séminaire, qui sera donné par le professeur Longobardi à 11h30. Et on parlera, en tout cas le 2 juin, du développement des modèles paramétriques, c'est-à-dire le type de modèle qui fera aussi l'objet, dans une forme particulière du séminaire de Longobardi, le type d'outils auxquels on fait recours pour traiter la variation dans le cadre que j'adopte et que j'essaye de présenter. Ensuite, le 9 juin, le cours n'aura pas lieu. Le 16 juin, on recommencera. Et on parlera des modèles paramétriques et minimalismes. Le minimalisme, c'est le cadre le plus récent de grammaire générative. J'adopte globalement le cadre de la grammaire générative, qui a évidemment eu une certaine évolution dans le temps. Et on parlera de comment les paramètres et la variation sont abordés dans le cadre de cette version récente, le minimalisme. Ensuite, le 23 juin, je voudrais parler de modèles paramétriques et cartographie. La cartographie, c'est la ligne de recherche qui essaye de rendre justice de la complexité des structures syntaxiques, en dessinant des cartes aussi détaillées que possible, des structures syntaxiques. Là aussi, il y a la question de la variance et de la variation. Donc, certaines propriétés restent constantes, d'autres varient dans ces cartes syntaxiques. Donc, il faut trouver le bon moyen d'exprimer ces propriétés. Les deux derniers cours, exceptionnellement, auront lieu dans deux jours consécutifs. Jeudi 29 juin, donc exceptionnellement jeudi, je parlerai d'universaux et d'ordre des mots. Et le 30 juin, la conclusion, on reprendra certains thèmes qu'on aura laissés ouverts. Et on essaiera aussi de se poser la question de la perspective. Où nous essayons d'aller avec ces types de modèles qu'on aura discutées ensemble et qu'elles seront des lignes de recherche vraisemblables dans le futur imaginable. Il y aura une série de séminaires, comme je le disais. Donc, je termine un peu avant 11h30. Le séminaire commence à 11h30 et on continue jusqu'à une heure environ. Le premier séminaire sera donné par le professeur Giuseppe Longobardi de l'Université de York sur Syntactic Variation in Language Phylogenetics. Encore une fois, le professeur Longobardi parlera de variations et en particulier de l'utilisation du modèle paramétrique pour se poser des questions importantes de linguistique diachronique, l'histoire des langues. Et ensuite, la semaine prochaine, le séminaire sera un peu différent des autres. Pour le reste, on utilise des modèles abstraits de syntaxe comparative, de syntaxe théorique. Mais là, Emiliano Zaccarella de l'Institut Max Planck de Leipzig va nous parler du langage du cerveau. En particulier, il nous rappellera que les thèmes qu'on traite abstraitement dans les autres cours et séminaires ont bien l'origine et leur lieu d'élections dans le cerveau. C'est des activités cérébrales, fondamentalement. Et donc, en utilisant les techniques d'imagerie actuelles, Zaccarella va nous parler des structures neuronales qui sont en jeu dans les propriétés linguistiques, syntaxiques en particulier, dont on va parler dans les autres enseignements. Puis, le 16 juin, Kilda Koopman de l'Université de Californie à Los Angeles nous parlera de son projet TerraLing. C'est une grande base de données de propriétés linguistiques inspirées par les principes, par les idées dont nous allons parler dans le cours, donc les modèles récents de grammaire générative, fondamentalement. Et elle prendra la question d'une grande question typologique des nominaux sans ou avec article. Les langues peuvent varier de ce point de vue pour illustrer les propriétés de sa base de données. Puis, le 23 juin, Cecilia Poletto, de l'Université de Francfort et aussi de l'Université de Padoue, va nous parler des dialectes. Donc, des rapports entre le modèle comparatif qu'on illustre ici dans les cours et la dialectologie. Et il y a des rapports réciproques très importants qui peuvent être donnés entre ces deux domaines d'études. Le 30 juin, Gugliel Mucinque terminera la série de séminaires « The Hidden Rules of World Order Variation in the Languages of the World ». Gugliel Mucinque vient de publier un livre chez MIT Press sur ce thème. Il va nous illustrer ce livre. Voilà, donc, notre thème central est l'invariance et la variation. Et la question du rôle respectif entre ces deux propriétés qui sont tout à fait centrales en linguistique comparative, en linguistique générale. Évidemment, quand on regarde une langue du point de vue pratique, par exemple, de quelqu'un qui essaye d'apprendre une langue étrangère, ce qui nous frappe surtout, c'est la variation. C'est incroyable à quel point les langues peuvent différer. Et elles peuvent différer de tous les points de vue, surtout les niveaux linguistiques. Les sons peuvent être très différents. Évidemment, la morphologie peut être extrêmement différente, avec des langues très, très riches morphologiquement et d'autres langues très pauvres. Le lexique peut varier, la syntaxe peut varier, ordre de mots, mais non seulement ordre de mots. La sémantique, en quelque mesure, peut varier. La pragmatique, donc notre capacité d'utiliser le langage pour interagir avec les autres, aussi peut varier. Tout cela est clair, mais si on regarde les choses du point de vue de l'analyse linguistique rigoureuse et systématique, cette perspective nous a amenés à identifier toute une série, tout un noyau de propriétés invariantes, d'universaux du langage. D'ailleurs, la possibilité même d'une linguistique générale dépend de l'existence de ces propriétés invariantes. Autrement, il n'y aurait que de la variation, il y aurait très peu à dire de général sur les langues du monde. Alors, en évoquant la linguistique générale, on peut parler un instant du père de la linguistique générale, Ferdinand de Saussure. Nous lisons dans son cours qui a été en effet rédigé par certains de ses élèves, ce type de caractérisation du rapport entre le particulier et le général. La tâche de la linguistique, Saussure dit, ou plutôt ses élèves écrivent sur la base des notes, la tâche de la linguistique sera A, de faire la description et l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre. Donc, il y a un aspect descriptif particulier relatif aux langues particulières. Et deuxièmement, de chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle dans toutes les langues, donc l'aspect général, et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire. Donc, il y a ce jeu constant entre lois générales, propriété générale du langage et descriptions particulières détaillées des langues particulières. Et puis, Saussure souligne aussi ce troisième point, la linguistique doit se délimiter. Ça, c'est moins pertinent dans la perspective dont nous parlons ici. Alors, plusieurs décennies avant Saussure, ce même thème avait été abordé ici, au Collège de France, pas dans cette salle, évidemment, mais par Michel Bréal, qui fut professeur de linguistique au Collège de France dans la deuxième partie du XIXe siècle. Et dans cette leçon publiée sous le titre Idée et l'attente du langage, Bréal souligne encore ce jeu entre l'universel et le particulier. Donc, il dit un autre ordre d'études qu'on distingue habituellement de la grammaire comparative et qu'on a été quelquefois jusqu'à lui opposé. Donc, il y a cette autre, il y a une manière d'étudier les langues qui est la grammaire comparative qu'il appelle un peu plus tard dans ce même passage grammaire expérimentale. Donc, quelque chose qui a à voir avec l'effet des langues et qu'on peut déterminer expérimentalement. Mais cet autre ordre de perspective, c'est cet assemblage de principes et d'observations dont Port-Royal a donné le premier modèle et qui est connu sous le nombre de grammaire générale ou philosophique. Donc, il y a ces deux manières d'étudier le langage. de manière très générale et généraliste, style Port-Royal et la grammaire comparative ou expérimentale. Mais, puisque la grammaire générale se propose de montrer le rapport qui existe entre les opérations de notre esprit et les formes du langage, comment pourrait-elle se trouver en opposition avec une science dont l'objet est d'analyser ces formes ? Il est bien plus vrai de dire qu'elle trouvera dans les observations de la linguistique en surcroît d'intérêt et de solidité. Donc, l'approche généraliste basée sur des principes, basée sur le rapport entre langage et esprit style Port-Royal doit se combiner avec l'étude détaillée empirique des langues selon Bréal. Une pareille recherche ne peut manquer d'être féconde et tout dissentiment entre la grammaire philosophique et la grammaire expérimentale doit conduire à des données nouvelles sur la nature du langage et sur le développement de l'esprit humain. Donc, il y a cette perspective très moderne, je veux dire, de Bréal, entre autres avec l'utilisation de ce terme « grammaire expérimentale » qui est très moderne. On parle maintenant de linguistique expérimentale, en effet, et avec cette idée aussi que les deux aspects, l'étude de l'invariance, l'étude de l'université, et l'étude de la variation doivent interagir de manière fructueuse pour nous donner aussi une image plus précise du rapport entre le langage et l'esprit. Voilà, donc on parle de langue, on parle d'objets empiriques. Combien de langues doit-on prendre en considération ? Si vous regardez dans les manuels, les réponses standards sont environ 6 000, parfois 8 000. Ça, c'est l'ordre de grandeur qui est normalement discuté. Par exemple, ce site ethnologue, qui est une source importante sur les langues, constamment mis à jour, parle aujourd'hui, plutôt hier, de 7 168 langues. Combien de ces langues ont été effectivement étudiées ? Si on regarde, il n'y a pas de réponse très précise à ces questions, c'est juste pour donner une idée générale. si on regarde la base de données typiquement utilisée dans les études typologiques, le World Atlas of Language Structures, WALS, qui est disponible online, aujourd'hui, ou hier, il parlait, il avait de la documentation sur 2 662 langues. Donc on peut dire que c'est pas mal, c'est entre un tiers et la moitié. Mais en effet, les choses sont certainement beaucoup plus complexes. Seulement, une fraction des langues parlées dans le monde a été décrite de manière systématique. Il y a une estimation dans l'article de Evans et Levinson, sur lequel on va revenir, qui dit qu'environ 10% des langues du monde ont été étudiées de manière systématique. Il y a donc un problème descriptif vaste aiguë. Il y a un énorme espace potentiel de travail descriptif à faire pour les linguistes. Donc pour les jeunes qui sont intéressés à la description des langues, ils doivent savoir qu'il y a un champ de recherche immense devant eux. Il y a aussi une grande urgence à cause de la disparition des langues. Toujours le site ethnologue que nous dit « Roughly 40% of languages are now endangered. » Donc en danger. « Often with fewer than 1,000 users remaining. » Donc il y a beaucoup de langues qui sont parlées par un petit groupe qui sont souvent menacées par des langues de beaucoup plus grande diffusion. Donc il y a une certaine urgence. Si on veut avoir et laisser à la postérité une idée suffisamment riche de la biodiversité linguistique, donc la diversité des langues, il faut pouvoir décrire rapidement ces langues qui sont en danger. Mais les choses sont encore plus complexes. Ici j'ai mis une petite photo de Richard Cain, l'un des pères de la syntaxe comparative moderne. Donc Cain souligne dans ce petit article le fait que les langues présentent typiquement une grande fragmentation dialectale. Pensez par exemple au fait que l'ouvrage monumental de Manzini et Savoie sur le dialecte de l'italien présente 400 variétés dialectales de l'italien et c'est un ouvrage très important et très structuré mais c'est bien loin d'être exhaustif évidemment. donc il y a une très très grande fragmentation dialectale. Mais de quoi parle-t-on ? Par exemple de langue ou de dialecte ? Eh bien si on s'intéresse à la structure interne des systèmes linguistiques, on ne peut pas distinguer sur une base structurelle entre ces deux notions. On ne peut pas regarder un système et déterminer sur une base de propriété structurelle interne s'il s'agit d'une langue ou du dialecte d'une autre langue. c'est simplement impossible de faire ce type d'opération et il suffit de penser à l'usage courant de ces termes. Par exemple, on parle de langue romane, italien, français, espagnol, etc. On parle de dialecte du chinois, mandarin, cantonais, etc. pour des systèmes qui sont tout aussi différents. On parle parfois de langue pour des systèmes qui sont très proches et mutuellement compréhensibles. Pensez au tchèque, le slovaque, serbe, croate, bosniaque, monténégrin, langue presque parfaitement intercompréhensible. Tandis qu'on parle de dialecte pour des systèmes très très différents et mutuellement incompréhensibles. Pensez, de nouveau, au dialecte italien. Si quelqu'un parle de dialecte milanais et quelqu'un d'autre de dialecte sicilien, il n'y aura pas de communication. Tout simplement, ils ne comprennent pas du tout ce que l'autre personne est en train de dire. Donc la distinction langue-dialecte a une base politique historique, non pas une base structurelle. Si on tient compte de la fragmentation dialectale, on arrive à plusieurs dizaines de milliers de systèmes linguistiques. Bien sûr, on peut raffiner ultérieurement l'analyse tenant compte des registres. Nous connaissons tous plusieurs registres, n'est-ce pas, de la langue que nous parlons, jusqu'aux petites variations individuelles, conséquences de l'histoire individuelle de chacun. Il est très difficile d'imaginer que deux personnes auront exactement la même compétence globale du système linguistique qu'ils ont maîtrisé. Il y a toujours de toutes petites différences qui sont le résultat de l'histoire individuelle qui est différente pour chacun de nous. Donc le linguiste est confronté à un nombre de systèmes beaucoup plus grand qu'on aurait pu penser. Dans l'étude de l'invariance ou de la variation, la linguistique générale et comparative doit tenir compte de cette énorme prolifération de systèmes qui diffèrent à tous les niveaux mais qui partagent beaucoup de propriétés profondes, de propriétés constitutives. Alors partons de cela, partons de propriétés universelles, propriétés constitutives. Il y a plusieurs manières d'aborder la question des propriétés universelles. Moi, j'adopte évidemment celle de la transition intellectuelle dans laquelle je me situe qui est celle de la grammaire générative de 70 ans d'études détaillées de la structure grammaticale dans le cadre de la ligne d'analyse générative. Donc dans cette perspective, il y a trois propriétés universelles majeures qui se dégagent et qui sont vraiment essentielles, vraiment constitutives des langues naturelles. Première propriété, l'infinitude. Les langues permettent un nombre illimité de phrases. Deuxième propriété, la hiérarchie. Les phrases ont une structure hiérarchique qui peut être exprimée par les arbres syntaxiques dont on parlera beaucoup. Et troisième propriété, le déplacement. C'est-à-dire, dans la langue naturelle, typiquement, une expression linguistique peut être prononcée dans une position distincte de la position où elle est interprétée dans la phrase. Pensez par exemple à la formation d'une question en français « Qui as-tu rencontré ? » Qui doit être interprété comme COD du verbe rencontrer mais il n'apparaît pas dans la position où il reçoit les propriétés interprétatives des objets directs, le rôle thématique selon une certaine manière de formuler les choses. On pourrait dire que le déplacement c'est quand même quelque chose de beaucoup moins général que les deux autres propriétés mais en effet ce n'est pas vrai. Le déplacement est une propriété pervasive si je peux me permettre d'utiliser ce mot en ce que c'est une propriété qui caractérise très profondément le fonctionnement de langue et on verra en quel sens. Alors, ces trois propriétés universelles sont liées sont liées déductivement on va essayer de montrer ça en ce que le mécanisme qui traite la première propriété l'infinitude dérive comme conséquence automatique les deux autres propriétés. Donc, il y a vraiment un ensemble bien structuré qui caractérise ces propriétés ainsi identifiées. Alors, commençons par l'infinité. Il y a une longue histoire là, ce n'est pas une idée récente, évidemment. On trouve des traces dans une tradition intellectuelle ancienne. On trouve des traces par exemple chez Descartes qui a souligné dans le discours de la méthode la caractéristique, la combinatoire qui caractérise et la langue naturelle. C'est-à-dire le fait que nous savons arranger ensemble diverses paroles et donc composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées, les hommes qui parlent fassent entendre leurs pensées. Donc, il y a cette caractéristique combinatoire qui est différente dans notre système, dans nos capacités cognitives et chez les animaux qui typiquement n'ont pas ces caractéristiques. On verra qu'il y a des rudiments de capacités combinatoires chez certains animaux mais fondamentalement l'observation de Descartes est toujours valable sur la base de ce qu'on sait maintenant sur le système des communications animales. Descartes utilise aussi le langage pour différencier l'homme et la machine. Il dit dans le même passage qu'on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle préfère des paroles mais non pas qu'elle les arrange diversement. Donc, la capacité combinatoire Descartes permet de différencier l'homme et la machine. Évidemment, là, notre situation est très différente. Si vous avez joué un peu avec chat GPT, vous avez l'impression que Descartes faisait référence à une situation très différente par rapport à la situation actuelle. Néanmoins, à mon avis, il y a toujours un élément de vérité dans l'observation de Descartes. On va parler de cela. on va voir qu'il y a des propriétés très subtiles des langues naturelles qui sont toujours difficiles pour les systèmes extraordinairement performants qui sont disponibles maintenant, tandis qu'elles sont tout à fait accessibles à l'enfant de 5 ans. Donc, on va voir qu'il y a quand même quelque chose à dire là-dessus. quelques années avant le discours de la méthode, Galilée avait déjà souligné l'importance de la combinatoire pour les langages. Il avait dit, en parlant dans son dialogue des plus grandes manifestations de l'esprit humain, l'un des participants au dialogue dit à un moment donné peut-être la plus grande invention de l'humanité est l'écriture alphabétique. L'écriture alphabétique pourquoi ? Parce qu'elle permet de communiquer les plus recondites pensières, donc communiquer les pensées les plus cachées d'une manière extraordinairement simple, avec des vari accrozzament de 20 caractères russes sur une carte, en assemblant diversement 20 petits caractères sur une feuille de papier. Donc, avec une vingtaine de petits caractères assemblés de manière diverse sur un papier, nous sommes capables de communiquer nos pensées les plus cachées. Évidemment, Galiléo correctement parle d'invention. L'écriture alphabétique est une invention, est un produit culturel, mais c'est une invention qui est fondée sur une découverte, découverte sur le fonctionnement du langage naturel, le fait qu'il y a cette combinatoire qui part du système des sons qui sont combiné pour créer quelques milliers de morphèmes, qui sont combiné pour former plusieurs milliers de mots et qui sont combiné à leur tour pour former une infinité possible de syntagmes et de phrases. En effet, vingt ans après, trente ans après le dialogue galiléen, Arnaud et Lancelot, dans la grammaire générale raisonné, attribuent directement au langage naturel cette propriété qui avait été discutée par Galilée dans le contexte de l'écriture. Donc, Arnaud et Lancelot disent « C'est l'usage que nous en faisons pour signifier nos pensées. Cette invention merveilleuse de composer de vingt-cinq ou trente sons, cette infinie variété de mots qui nous permet de faire entendre à ceux qui peuvent pénétrer tout ce que nous concevons et tous les divers mouvements de notre âme. Donc, nous pouvons faire transmettre aux autres des aspects extrêmement complexes et internes, les divers mouvements de notre âme et par le simple jeu combinatoire de vingt-cinq ou trente sons. Donc, ici, il y a l'attribution directe au langage oral, au langage naturel. Plus tard, un peu plus tard, von Humboldt souligne l'infinité de cette capacité combinatoire. Dans la fameuse phrase, la langue doit donc faire un usage infini de moyens finis. La question est comment c'est possible, comment un système fini peut engendrer une infinité de représentation, une infinité d'objets. Nous arrivons à la moitié des années cinquante du siècle dernier avec les contributions de Chomsky. chomsky souligne dans cette citation des années soixante, mais on aurait pu en trouver certaines des années cinquante, le fait que le problème central que la linguistique doit traiter est notre capacité d'être constamment confronté avec des phrases nouvelles, des phrases que nous n'avons jamais entendues, et être capable de gérer ces objets nouveaux. et le fait que cette capacité se manifeste sur un domaine infini. Cette idée de la combinatoire, de l'infinitude de la combinatoire, est une caractéristique constante de toute la carrière intellectuelle, toute la pensée de Chomsky. Ici, vous avez une photo plus récente de Chomsky. j'ai cité un livre de 2016 qu'il a écrit avec Robert Berwick sur l'évolution du langage. J'aurais pu prendre des citations encore plus récentes de cette année même, de 2023. C'est quand même extraordinaire que Chomsky, pendant 70 ans, a continué à donner des contributions extraordinaires sur le langage. Donc, en tout cas, dans cette situation, Chomsky dit que the basic property of human language, each language yields a digitally infinite array of hierarchically structured expressions. Donc, ici, cette propriété devient même la propriété basique, la propriété fondamentale dont nous devons parler, que nous devons traiter si nous voulons caractériser les capacités linguistiques humaines pour le langage. Alors, comment faire ça ? La contribution de Chomsky était justement d'indiquer comment il était possible de formuler une théorie précise de cette capacité, d'abord dans sa thèse de Logical Structure of Linguistic Theory et puis surtout dans le résumé de sa thèse, Syntactic Structures, publiée en 1957 et qui a fait connaître ces idées au monde du linguiste, à l'intellectualité et en général. Donc, l'idée centrale est que les capacités linguistiques peuvent être comprises comme des capacités computationnelles. Donc, quand nous connaissons une langue, nous connaissons une petite machine qui calcule des représentations, qui calcule des structures et ce calcul peut se faire sur un domaine illimité. Ce type d'approche a profondément influencé les sciences cognitives qui étaient en train de se constituer dans les années 50 et pour cette raison, parmi d'autres, la linguistique est vraiment l'une des disciplines fondatrices des sciences cognitives, de cette sorte de fédération de disciplines qui étudie l'esprit avec les méthodes de la science moderne. Donc, comment procéder ? La proposition de Chomsky est que ces petites machines computationnelles que nous avons toutes, tous, en quelque sorte, réalisées dans notre cerveau doit consister d'au moins deux types d'entités. Il doit y avoir des inventaires, c'est-à-dire des listes d'éléments qui sont stockés en mémoire. Par exemple, les mots, n'est-ce pas ? L'inventaire, le lexique, c'est un inventaire typique qui est représenté physiquement dans notre cerveau, certainement. Et puis, il faut des procédures de calcul. Ces procédures de calcul qui permettent de mettre ensemble des éléments des inventaires pour former des éléments d'ordre supérieur. Donc, des mots complexes, par exemple, à partir de morphèmes, des syntagmes, des phrases. Et l'élément crucial, technique, ici, est la récursivité. Le fait que ce système de règles peut se réappliquer indéfiniment sur son propre résultat. Et ça, c'est le truc formel, l'idée formelle, fondamentale, pour que ce système puisse maîtriser un ensemble infini d'objets, un ensemble infini de structures. Quelques exemples sur la récursivité dans les langues naturelles. Par exemple, le fait qu'une simple phrase peut être un élément d'une phrase plus complexe. Donc, Jean et Marie, ça peut être un constituant de la phrase complexe « Pierre pense que j'en aime Marie ». Et puis, cette phrase, à son tour, peut être le constituant d'une phrase encore plus complexe, etc. Vous voyez ici une manifestation évidente de la récursivité. Un morceau peut toujours être une composante de quelque chose de plus large. Même chose au niveau des expressions nominales, la porte de la voiture dans ses caractères de l'homme politique, etc. On peut continuer indéfiniment ce type de séquences. Donc, ce sont ce type de procédure qui permettent au système linguistique de s'étendre indéfiniment. Il y a eu des décennies de discussions sur la nature du mécanisme computationnel, donc du mécanisme récursif. et dans le programme minimaliste, les linguistes, en tout cas certains linguistes, sont arrivés à la conclusion que le mécanisme computationnel, le mécanisme récursif, est le plus simple qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire une opération qui dit « prends deux choses, mets les ensembles, forme une troisième chose. » Et puis, cette chose qui a été ainsi formée peut être soumise encore une fois à ce mécanisme. On peut y rajouter quelque chose, etc. C'est le mécanisme qui est appelé en anglais « merge » et que je traduis ici « assemblage ». Parfois, on utilise la traduction française « fusion ». C'est simplement une question terminologique. Je continuerai à parler de l'assemblage où j'utiliserai directement le terme anglais « merge ». Donc, on prend deux éléments, par exemple, deux éléments dans le lexique A et B, on les met ensemble en forme ce micro-arbre, micro-composante d'un arbre syntaxique complexe où l'élément C, qui caractérise l'élément ainsi créé, c'est ou bien identique A ou bien identique à B. Donc, l'un des deux éléments projette, donne l'étiquette à l'élément qui a été créé. Donc, par exemple, si vous prenez supposons rencontrer et le verbe rencontrer et le nom Marie, vous le mettez ensemble, vous formez le syntaxe verbal rencontrer Marie. Donc, c'est le verbe qui projette dans ce cas. Voilà quelques exemples, un exemple simple. Marie va acheter un livre et produit par une série d'applications de merge ou de l'assemblage, donc un livre, puis on crée cette entité et on fait l'assemblage avec un verbe, par exemple acheter et ainsi de suite. De cette manière, on construit une structure complexe qui peut être indéfiniment complexe. Donc, par exemple, la phrase simple « Marie va acheter un livre » peut être merged, peut être assemblée avec un complémenteur, un élément comme « que », cet élément-là, qui s'appelle complémenteur précisément parce qu'il permet à une phrase de devenir un complément d'un verbe plus haut et donc à ce point que Marie va acheter un livre peut être sélectionné comme complément d'un verbe plus haut ainsi de suite. On peut continuer indéfiniment. Donc, merge ou l'assemblage marche de cette manière. Alors, est-ce que toutes les langues humaines font utilisation de cela, de l'assemblage récursif ? La réponse sera oui, mais pour répondre précisément à cette question, il faut se demander à quoi ressembleraient des systèmes linguistiques, entre guillemets, sans l'assemblage. Il y a deux cas de figure à considérer. On peut considérer un système sans aucune forme d'assemblage. Donc, ce serait un système qui a un lexique, mais aucun mécanisme pour assembler les mots. Donc, un tel système peut produire des mots individuels. Un mot individuel est un énoncé complet. On ne peut pas faire plus que ça s'il n'y a pas de système. Vous pouvez penser, par exemple, en feu rouge qui produit des mots comme rouge, vert, jaune, dans sa version plus simple. Il n'y a pas de syntaxe, fondamentalement, dans ce type de structure. Deuxième système, un peu plus sophistiqué, un système avec assemblage non-récursif. Ce qui veut dire la possibilité de mettre ensemble deux choses, puis le système s'arrête là. On ne peut plus reprendre un input la structure qui a été créée. Donc, un tel système avec assemblage en récursif peut créer des énoncés d'une longueur maximale de deux mots, évidemment. Et puis, le système s'arrête, toujours en pensant au feu rouge comme modèle, feu rouge un peu plus sophistiqué qui permettrait aux verts et aux jaunes de se combiner, par exemple. C'est un système avec un assemblage non-récursif. Est-ce qu'on trouve dans la nature de tel système ? En ce qui concerne le système sans assemblage, en zoologie comparée, d'après le livre de Mark Hauser, The Evolution of Communication, c'est ce qu'on trouve typiquement dans beaucoup de systèmes de communication animale. Un exemple classique est le système de cris d'alarme des singes vervettes, étudié dans ce fameux article de Saferth, Cheney, Marley, Vervet Monkey Alarm Calls. Ce que ces auteurs ont observé est que ces animaux sont capables de produire des signaux d'alarme qui, donc il y a un cri particulier, un mot, si vous voulez, dans ce système qui signale la présence d'un léopard. Un autre qui signale la présence d'un aigle, un autre qui signale la présence d'un serpent et ces cris déterminent une réponse différenciée par l'animal. Donc, on crie léopard, les singes vervettes réagissent en grampant aux arbres, fondamentalement. Aux cris aigles, ils réagissent en regardant en haut pour voir s'ils peuvent détecter l'agresseur, le prédateur, etc. Mais ces mots distincts ne sont jamais combinés, ne sont typiquement pas combinés. Donc, un mot de ce lexique est une structure, un énoncé complet, pour ainsi dire. On peut penser aussi à des cas en ontogénèse humaine de systèmes sans l'assemblage. Ça pourrait être le cas de la phase d'un mot dans l'acquisition du langage. L'enfant à l'âge d'un an, entre un an et un an et demi, en gros, produit des énoncés qui sont constitués par un seul mot. Ils ont déjà un lexique de quelques dizaines de mots. Mais ils ne les combinent pas. Donc, maman, papa, voiture, encore, lolo, etc. Mais pas de combinaison. Dans le système de production, ce qui se passe en compréhension, c'est autre chose. Mais le système de production semble marcher comme un système sans l'assemblage. Est-ce qu'il y a des systèmes dans la nature d'assemblage avec un assemblage non-récursif, donc limité à deux mots ? En effet, dans les études récentes sur la cognition animale, on trouve de tels cas. Par exemple, chez certains singes, ici, je me réfère à ces travaux, à plusieurs auteurs, Schlenker, premier auteur, Formal Monkey Linguistics, et cet autre travail de Zuber-Bühler, qui est l'un des co-auteurs de l'article long de Schlenker et Thal, Syntaxe and Compositionality in Animal Communication. Et ce qu'on observe chez certains animaux, chez certains primates, en tout cas, c'est que, par exemple, chez les singes de Campbell, je cite ici à partir de l'article de Zuber-Bühler, les mâles produisent deux signaux d'alarme, donc crack et hoc, pour signaler deux types de dangers distincts, mais ils peuvent le combiner avec une sorte de suffixe ou, donc obtenir des signes comme crack, ou, hoc, ou, chose comme ça. Et ce suffixe est associé à une moindre urgence réduite, pour ainsi dire. Donc, quand il y a un danger mais qui n'est pas si proche, l'animal peut utiliser cette forme suffixée avec la combinaison de deux éléments, tandis que l'élément simple, crack, hook, indique un danger immédiat. Un autre exemple qui est donné par ces auteurs est chez les sercopythèques osher ou petit-nosed monkeys qui produisent des signaux comme pion, qui signalent un prédateur terrestre, hack, un prédateur aérien, et des combinaisons pio-hack, mais ça, c'est un signe qui désigne quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire le groupe peut bouger maintenant, mais qui n'est pas lié à des situations de danger. Donc, vous voyez que le deux types de merge, de combinaisons que nous observons, non récursives, parce qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas ajouter d'autres éléments que nous observons ici, sont peut-être un peu différents dans leur nature. Ce qu'on observe chez les singes de Campbell montre un début de compositionnalité, c'est-à-dire le sens de l'expression complexe et fonction compositionnelle des composantes. Tandis que, vraisemblablement, l'exemple des sarcopithèques rocheurs, c'est un autre type de procédure qui augmente l'inventaire des signes possibles, fondamentalement, en combinant des signes, mais sans un véritable effet de compositionnalité. Et il y a beaucoup de discussions parmi les spécialistes de cognition animale, si on est confronté à deux stages distincts de l'évolution de la combinatoire linguistique chez ces animaux, ou non, un thème très intéressant mais qu'on ne peut pas aborder directement ici. Au niveau de l'ontogénèse humaine, on peut constater que les psychologues du développement et les spécialistes de l'étude du développement ont identifié une phase dans l'acquisition du langage qu'ils appellent la phase des deux mots. Justement, parce que la nette majorité des énoncés est constituée par deux mots. Donc, entre un an et demi et deux ans, plus ou moins quelques mois, l'enfant produit des choses comme « veut lolo », « faire dodo », etc. Donc, des combinaisons très simples de deux mots et ça pourrait constituer, dans le système de production, un cas de merge non récursif. Je reviendrai sur toutes ces questions. En tout cas, aucune langue adulte connue n'a de telles limitations. Toutes les langues connues permettent des énoncés de deux, trois, quatre, cinq mots. On peut toujours étendre un tout petit peu la phrase en rajoutant un adverbe, une subordonnée, une autre expression nominale, etc. Il n'est donc pas possible d'identifier l'énoncé le plus long d'une langue particulière. On peut identifier le mot le plus long, vous comptez simplement les phonèmes ou les graphèmes, mais pas la phrase la plus longue. Donc, en conclusion, l'assemblage récursif semble bien être une caractéristique universelle des langues humaines. On a beaucoup discuté en connexion avec cette histoire il y a quelques années sur la question de savoir si la langue amérindienne piraha a ou n'a pas des formes de subordination phrasale. C'est une question qui est liée à la question de l'assemblage récursif, mais ce n'est pas exactement la même question. C'est un type particulier d'assemblage qui est en jeu ici. Je vais revenir sur la question du piraha et du débat important qui a eu lieu en relation avec cette langue il y a une dizaine d'années. Pour le moment, mettons ça entre parenthèses. Voilà, donc première propriété, infinitude. Deuxième propriété, hiérarchie. Les énoncés se présentent à nos organes sensoriels comme des séquences d'éléments. Séquences de sons, de syllabes, de mots à l'oral, séquences de graphèmes et de mots à l'écrit. Puis, si on considère la langue des signes, on aura encore un autre type de séquences avec des caractéristiques un peu différentes. Mais en tout cas, fondamentalement, c'est quelque chose de linéaire, d'horizontal. Mais cette organisation horizontale, immédiatement visible et accessible aux organes sensoriels, cache une organisation verticale, une organisation hiérarchique, invisible à l'écrit, largement inaudible à l'oral, quoique la prosodie peut donner quelques éléments de cette organisation verticale, mais seulement quelques éléments très rudimentaires. Et cette organisation verticale est beaucoup plus importante pour déterminer la forme et le sens de l'énoncé que la simple organisation linéaire. En ce que, pratiquement tous les processus syntaxiques d'interface entre la syntaxe et la morphologie, d'interface entre la syntaxe et la sémantique, font référence à la structure hiérarchique, non pas à la structure linéaire. Et chaque fois que l'organisation linéaire, la séquence linéaire et l'organisation hiérarchique divergent, c'est-à-dire chaque fois qu'on peut a priori imaginer ou bien un principe linéaire fondé sur la précédence ou bien un principe hiérarchique fondé sur la hiérarchie, c'est toujours le principe hiérarchique qui gagne, qui se révèle être empiriquement correct dans le fonctionnement des langues naturelles. Voilà un exemple d'organisation hiérarchique plutôt que d'organisation linéaire ou plutôt de principe qui est sensible à l'organisation hiérarchique quoi qu'il y ait un principe linéaire très immédiat qui viendrait à l'esprit. C'est le cas de la co-référence, une propriété interprétative des pronoms ou plutôt des pères noms pronoms. Dans certains cas, un nom et un pronom peuvent co-référer, donc peuvent se référer au même individu. Dans d'autres cas, la co-référence n'est pas possible. prenez certains exemples comme un, donc vous entendez quelqu'un qui dit Jean est content quand il rentre à la maison, interprétation de il, il peut se référer à Jean. C'est ce qui est exprimé par le petit index que vous voyez, c'est simplement une petite notation, quand deux éléments ont le même index, ils se réfèrent au même individu. Évidemment, il, ici, pourrait se référer à quelqu'un d'autre, à Pierre, donc on parle de Pierre, Jean est content quand il, c'est-à-dire Pierre, rentre à la maison. Tout à fait possible. Mais la co-référence est en tout cas possible ici. Deuxième type d'exemple, on a simplement fait l'inversion entre le pronom et le nom, de il est content quand Jean rentre à la maison. Alors là, c'est très difficile d'interpréter, ce n'est pas possible en effet, d'interpréter le pronom il comme se réfère à Jean. Il doit se référer à quelqu'un d'autre. Donc on a parlé de Pierre, il est content quand, il, Pierre est content quand Jean rentre à la maison. Alors ce type de jugement est immédiat, très clair, pour tout le monde, mais ce, qu'on ne voit pas introspectivement est le type de principe que nous utilisons pour interpréter ces phrases. Quand j'enseignais des cours de première année de linguistique, je faisais toujours ce type d'expérience au premier cours. Je posais la question à mes étudiants, supposons, pour les équivalents italiens ou anglais de ces exemples, ou français, de ces exemples, de juger des possibilités de corréférence. La réponse était tout à fait claire. Et puis je posais la question, mais pourquoi ? Pourquoi vous avez cette intuition ? Qu'est-ce qui fait que vous me dites qu'en deux, la corréférence n'est pas possible ? Et alors là, il y avait toutes sortes immédiatement d'hypothèses possibles qui étaient formulées. Il y avait une variété de choses. Et déjà, la variété d'hypothèses par rapport à un fait qui est tout à fait clair, indique qu'on a accès introspectif au fait, au jugement, mais on n'a pas du tout accès introspectif au mécanisme qu'on utilise pour arriver à ce jugement. Donc il y avait beaucoup d'hypothèses, parfois très tordues, très complexes, parfois très simples. On arrivait presque toujours à la fin de cette classe de discussion à une hypothèse linéaire, une hypothèse qui est indiquée en trois. C'est-à-dire quand le nom précède le pronom, donc vous avez la séquence blablabla, nom, blablabla, pronom, etc. Là, la corréférence est possible. Tandis que quand le pronom précède le nom, la corréférence n'est pas possible. Alors vous voyez que cette hypothèse linéaire exprime le contraste entre un et deux. Donc en deux, il est content quand genre rentre à la maison. Ce n'est pas possible d'avoir corréférence parce que le pronom précède le nom, tout simplement. Mais à ce point, il est facile pour l'instructeur, pour le professeur d'étonner l'auditoire naïf en montrant qu'en français, en anglais, en italien, dans n'importe quelle langue, plus ou moins, on a littéralement une infinité de phrases où le pronom précède le nom. Et néanmoins, la corréférence est possible. Donc, pensez à quatre, quand il rentre à la maison, Jean est content. Ici, il peut très bien se référer à Jean. Rien n'empêche cette interprétation qui est donc possible. Il peut toujours se référer à quelqu'un d'autre, mais il peut se référer à Jean. Alors la question se pose comment discuter, comment distinguer entre quatre et deux. La règle linéaire, évidemment, ne suffit pas parce qu'elle prédirait l'impossibilité de corréférence dans les deux cas. Donc, il faut faire appel à quelque chose de sophistiqué. En particulier, il faut faire appel à un principe hiérarchique, à l'organisation hiérarchique. Et l'organisation hiérarchique, disons, la propriété hiérarchique pertinente et cette relation est découverte et discutée par Tania Reinhardt dans sa thèse, la C-commande où C indique constituant, donc c'est-à-dire commande de constituant, qui est la relation entre deux éléments alpha et beta dans une configuration comme celle indiquée en deux, c'est-à-dire le nœud alpha est assemblé avec un nœud gamma et le nœud gamma contient ou domine le nœud beta. Donc, dans cette configuration, alpha, c'est commande beta. Donc, chaque fois que alpha est assemblé avec un élément qui contient un autre élément, il y a une relation de ces commandes. Par exemple, pour prendre un cas concret, si alpha est une position sujet et qu'elle est assemblée, cette position sujet, avec un prédicat gamma et beta est la position objet, par exemple, vous savez que le sujet s'est commande de l'objet, mais pas vice versa. L'objet ne s'est commande pas de sujet. Il y a une asymétrie systématique entre sujet et objet. Alors, ce type de relation structurelle a été utilisé par Howard Lasnik dans un article publié, en effet, la même année que la thèse de Reinhardt. Lasnik a eu l'idée astucieuse de faire régler le problème de la corréférence par un principe négatif, en quelque sens, par un principe qui dit la corréférence est exclue dans cette configuration. Elle est possible ailleurs, elle est possible là où elle n'est pas exclue. Donc, dans une configuration où le pronom s'est commande le nom, on ne peut pas avoir de corréférence. Ça, c'est le fameux principe de non-corréférence de Lasnik, subsumé, repris ensuite par le principe C de la théorie du liage de Chomsky, mais on ne parlera pas de ça. On se contente de la caractérisation de Lasnik. Donc, vous voyez que la caractérisation de Lasnik suffit pour distinguer « il est content quand Jean rentre à la maison », corréférence impossible, et « quand il rentre à la maison, Jean est content parce que les structures sont différentes, les structures syntagmatiques sont différentes dans les deux cas, j'ai encerclé ici le domaine de ses commandes du pronom « il », donc « il » qui ici est le sujet de la principale, ses commandes, toute la structure phrasale, si vous repensez à la définition de Reinhardt, vous verrez que c'est effectivement comme ça. donc dans cette configuration, le nom Jean est à l'intérieur de la part encerclée, donc il est sécommandé par le pronom « il », donc c'est corréférence impossible d'après Lasnik, tandis que dans l'autre exemple, quand il rentre à la maison et Jean est content, rentre à la maison, disons, le domaine de ses commandes du pronom « il » est simplement le prédicat de la phrase subordonnée, « rentre à la maison », étant donné la structure configurationnelle de la phrase. Et donc, comme le nom Jean n'est pas contenu dans le domaine de ses commandes du pronom, rien n'empêche la corréférence dans ce cas. Donc, malgré le fait que le pronom précède le nom, ici, la corréférence est possible. Ça, c'est l'analyse de Howard Lasnik. Donc, l'idée astucieuse de Lasnik, c'est de prendre toutes les configurations possibles entre un nom et un pronom. Et il y a quatre cas des figures. Le cas 1, où le nom s'est commande le pronom. Le cas 2, où le pronom s'est commande le nom. Le cas 3 et le cas 4, où il n'y a pas de ce commande mutuel. C'est-à-dire, les noms et le pronom sont à l'intérieur d'un autre constituant représenté par les petits triangles ici. Mais il y a encore deux cas de figure selon que le nom précède le pronom ou le pronom précède le nom. Donc, dans ces quatre configurations, il y en a une seule qui empêche la corréférence, qui est celle où le pronom s'est commande le nom. donc l'idée de Lesnik, un peu révolutionnaire dans ce papier, a été de ne pas définir une condition positive pour la corréférence, qui aurait dû mentionner une collection de configurations possibles, mais de définir uniquement des conditions pour la non-corréférence, qui pouvaient être faites de manière très succincte, très économique, en mentionnant un seul cas. Voilà l'idée fondamentale de Lesnik qui exige, pour marcher cette idée, exige des configurations hiérarchiques, évidemment. On ne pourrait pas s'en tirer simplement avec des structures linéaires. OK. Donc, j'ai mentionné avant ChatGPT, je vais maintenant l'utiliser. Il y a quelques semaines, LASNIC a pris sa retraite de l'Université de Maryland, et donc on m'a demandé de faire une petite présentation dans ce contexte. De fait, alors je me suis dit, peut-être, étant donné le caractère extraordinairement performant d'un système comme ChatGPT, je pourrais poser la question au système et voir ce que le système me dit des configurations de LASNIC. et puis faire savoir LASNIC ce que j'avais obtenu de cette manière. La question générale est est-ce que les systèmes artificiels en général sont sensibles à la structure hiérarchique, c'est-à-dire arrivent à construire des représentations hiérarchiques. il y a beaucoup de débats sur la question. Moi, je pense que dans une certaine mesure, la réponse doit être positive. Il doit y avoir quelque chose dans ce système qui correspond à une organisation hiérarchique. Autrement, la qualité extraordinaire des interactions qui sont possibles entre nous et ces systèmes artificiels ne seraient pas possibles parce que justement, dans le langage, tout est hiérarchique. même la plus simple règle d'accord grammatical ne pourrait pas marcher si on n'introduit pas des notions hiérarchiques. Mais la question qui se pose c'est de savoir si ces systèmes généralisent l'utilisation de la structure hiérarchique à des cas nouveaux et en particulier est-ce que je regardais spécifiquement un chat de GPT utilise la structure hiérarchique dans le calcul de la corréférence. Alors voilà mes interactions là c'est pas très lisible donc j'ai dans les captures d'écran donc j'ai simplement reproduit les questions la question que j'ai posée et les réponses que j'ai obtenues. Donc la question était bon je fais ça en anglais je peux faire en français en effet je refais ça en français ça donnait le même résultat quoique parfois on obtient des résultats différents donc il y a des flottements dans les réponses à ce type de questions. En tout cas la question c'était can the pronoun he corréfer with the name John in the following sentences donc est-ce qu'on peut avoir corréférence dans les phrases suivantes et donc les quatre phrases étaient les quatre phrases de Lasnik fondamentalement John says that he's a nice guy he says that John is a nice guy ici corréférence impossible pour les utilisateurs humains trois the people who John talks to say that he's a nice guy et quatre the people who he talks to say that John is a nice guy alors la réponse de ChatGPT fait une différence entre un et trois et deux et quatre voilà les réponses que j'ai obtenues donc pour un John says that he's a nice guy la réponse est here the pronoun he refers back to John allowing for corréférence donc c'est comme l'utilisateur humain he says that John is a nice guy exemple deux here he could refer to anyone and it isn't clear who he's being referred to alors il ne dit pas explicitement la corréférence n'est pas possible mais clairement il fait une différence entre le cas 1 et le cas 2 cas 3 the people who John talks to say that he's a nice guy réponse here he refers back to John allowing for corréférence donc même réponse que dans le cas de 1 quatre the people who he talks to say that John is a nice guy réponse de ChatGPT here he could refer to anyone and it isn't clear who he's being referred to donc pour quatre il donne exactement la même réponse que pour deux donc il y a cette distinction entre 1 3 et 2 4 donc ce que cela suggère est que la généralisation que ChatGPT suit est une généralisation d'ordre d'ordre linéaire il met ensemble les deux cas où le nom précède le pronom et il les sépare des cas où le le où il y a l'autre l'autre ordre donc voilà la caractérisation des quatre contextes de LASNIC le contexte 2 et 4 sont isolés des contextes 1 et 3 qui explicitement permettent la corréférence donc la généralisation qui est proposée par la machine est fondamentalement d'ordre linéaire comme on voit de ces exemples donc si on compare le jugement humain qui suit la règle de LASNIC et qui isole uniquement la configuration hiérarchiquement déterminée où le pronom se commande le nom et les jugements de la machine on voit qu'il y a une différence donc l'utilisateur naturel utilise une généralisation hiérarchique fondée sur ses commandes la machine suit une généralisation linéaire fondée sur la précédence résultat intéressant confirmé j'ai eu un échange avec un collègue Martin Everhart qui a posé à ChatGPT la question suivante donc prenez une phrase comme un near John he saw a lion pensez au correspondant français près de Jean il a vu un lion alors la question est est-ce que John et he peuvent être corréférentiels est-ce que he peut se référer à John ou il peut se référer à Jean dans l'exemple français correspondant jugement humain tout à fait clair dans près de Jean il a vu un lion il ne peut pas se référer à Jean il doit se référer à quelqu'un d'autre ChatGPT ne fait pas ce type de généralisation donc near John he saw lions it is ambiguous as to who the pronoun he refers to it could refer to John or he could refer to someone else who saw the lion near John donc il y a les deux possibilités donc vous voyez de manière cohérente ChatGPT utilise une stratégie d'ordre comme ici pardon comme dans near John he saw a lion John précède dans l'ordre linéaire le pronom la conclusion est que he peut se référer à John mais ce n'est pas ce que l'on observe dans les langues naturelles pourquoi pourquoi dans near John he saw a lion nous ne pouvons pas interpréter he comme se référer à John parce que dans ce type de structure j'anticipe ici quelque chose dont je parlerai vendredi prochain le mouvement cette structure a été dérivée par le mouvement on est parti d'une représentation comme il a vu prenons l'exemple français même chose prenons l'exemple français il a vu un lion près de Jean par exemple ce type de structure puis près de Jean peut être déplacé en position initiale et on obtient près de Jean il a vu un lion maintenant comme on verra la prochaine fois tout mouvement laisse une trace donc dans la représentation quand vous faites bouger quelque chose vous laissez une copie exacte de ce qui a été déplacé sauf qu'elle n'est pas prononcée mais elle est là elle participe à l'élaboration mentale de la structure à plein titre donc vous avez une représentation comme celle indiquée en 2'b près de Jean il a vu un lion près de Jean donc copie silencieuse copie non prononcée maintenant le principe de Lasnik s'applique sur la représentation enrichie de traces donc ici pardon donc ici le pronom se commande une occurrence de Jean et ça suffit pour déterminer le fait que la corrélance n'est pas possible donc dans une représentation qui postule le mouvement qui postule des traces on arrive correctement à la conclusion que la corrélance n'est pas possible dans ce type de cas ce que la machine fait c'est simplement de calculer la corrélance sur une structure linéaire sur par exemple cette structure linéaire tout simplement le jugement a été obtenu sur l'anglais à vrai dire et donc au niveau de la structure linéaire effectivement sur la base d'un principe linéaire qui suit le nom et donc on devrait pouvoir avoir la corrélance donc ce type d'exemple c'est intéressant parce qu'il montre que la précédence linéaire est une condition ni nécessaire ni suffisante pour la corrélance c'est pas une condition nécessaire parce qu'on a vu il y a plein d'exemples le pronom précède le nom et la corrélance est possible ce n'est pas une condition suffisante parce que même dans des cas où le nom précède le pronom néanmoins la corrélance n'est pas possible à cause des raisons qu'on a qu'on a vues donc les stratégies suivies par les utilisateurs du langage par les locuteurs et par la machine sont distinctes ici on peut observer que les enfants les enfants avant l'âge de 5 ans se comportent comme des adultes ont des jugements de type adulte dans ce type de configuration ça a été montré pour l'anglais dans des expériences classiques de Stephen Crane avec plusieurs collaborateurs ça a été montré pour l'italien par exemple dans cet article détaillé de Guasti et Kier qui ont testé des enfants sur une tâche appelée tâche de jugement de valeur de vérité donc l'enfant entend une phrase et il doit dire si la phrase correspond à la petite scène qu'il voit oui ou non fondamentalement et là l'idée qu'il faut toujours transformer ces situations expérimentales en situations de jeu pour rendre la chose intéressante pour l'enfant donc on dit il y a un type il y a un personnage qui parfois dit les choses correctement parfois il parle d'incorrectement et donc tu dois dire s'il a raison ou s'il a tort à décrire cette situation en utilisant cette phrase donc le personnage en question par exemple dit des choses comme pendant qu'il dansait le clown jouait la guitare en italien mais c'est la même chose et alors là effectivement la corrélance est possible donc cette phrase peut décrire correctement une situation où le clown danse et joue la guitare en même temps et en effet les enfants à cet âge sont d'accord sur ce jugement tandis que dans il dansait pendant que le clown jouait la guitare la configuration où le pronom se commande le nom la corrélance n'est pas possible donc une phrase comme il dansait pendant que le clown jouait la guitare ne serait pas une description appropriée d'une scène où le clown en même temps danse et joue la guitare il faut un personnage distinct qui danse et les enfants sont tout à fait sensibles à cette situation la réponse est non à 89% dans ce type de situation donc l'enfant à 5 ans avant 5 ans utilise une stratégie hiérarchique pour déterminer les propriétés de corrélance à 5 ans l'enfant aura eu accès à un ensemble de productions linguistiques de quelques millions de mots voire quelques dizaines de millions de mots les estimations varient considérablement combien de inputs l'enfant a effectivement reçu mais on n'est pas trop loin de ces ordres de grandeur entre disons quelques millions et quelques dizaines de millions de mots c'est-à-dire que l'expérience linguistique de ChatGPT est beaucoup plus grande donc nous sommes là dans l'ordre de centaines de milliards de mots et donc l'expérience linguistique de ChatGPT est au moins 10 000 fois plus grande que l'expérience linguistique de l'enfant mais c'est très très prudent et pourtant le jugement de corréférence à l'enfant de 5 ans est plus proche de la compétence adulte que celui de la machine donc comment ça se fait que l'acquisition du langage par l'enfant est si extraordinairement efficace relativement beaucoup moins de données suffisent pour arriver à la conclusion de la grammaire adulte vraisemblablement l'enfant est conduit par son système cognitif à ne rendre en considération que certaines hypothèses grammaticales compatibles avec la structure générale du langage et à écarter a priori toutes les autres hypothèses grammaticales concevables par contre ChatGPT doit considérer toutes les hypothèses ce qui exige un ensemble d'entraînement énorme pour converger sur les bonnes hypothèses cette prédisposition cognitive de l'enfant est ce que Darwin avait appelé l'instinct du langage tendance instinctive pour les langues et Chomsky la faculté du langage par exemple vraisemblablement l'enfant écarte a priori toute hypothèse de règle linéaire et ne considère que des hypothèses hiérarchiques il sait en quelque sorte que le langage est organisé hiérarchiquement et donc il ne regarde que des hypothèses basées sur des relations hiérarchiques bon je voudrais terminer aujourd'hui avec quelques commentaires sur les rapports entre les grandes avancées en traitement automatique du langage et la linguistique il ne faut pas oublier que nous avons affaire à deux projets scientifiques différents il faut le souligner parce que parfois il y a eu quelques confusions sur ce point chat GPT est un projet d'ingénieur une technologie qui essaye d'obtenir certains résultats pratiques entre autres cette extraordinairement fluide interaction que nous observons dans nos utilisations de ce système ou de systèmes comparables le projet technologique n'est pas une alternative à l'étude scientifique d'un objet naturel le langage comme capacité cognitive humaine c'est deux choses clairement distinctes en autre chat GPT n'essaye pas de reproduire les conditions empiriques de l'acquisition du langage de l'enfant nous avons vu que l'ensemble d'entraînement est de plusieurs autres de grandeur plus grand que l'ensemble des données linguistiquement accessibles à l'enfant donc dizaines de millions par rapport à centaines de milliards de mots chat GPT n'essaye pas de reproduire dans le réseau artificiel l'organisation du langage dans le cerveau humain nous savons que l'organisation du langage dans le cerveau se fait de manière qui a été bien identifiée dans un siècle et demi ou deux siècles de neuropsychologie et avec des avancées spectaculaires avec l'imagerie cérébrale ce type d'organisation n'est pas reproduit par la machine n'est pas dans le but de la machine de reproduire cette organisation et donc chat GPT n'essaye pas entre autres d'exprimer la distinction entre règles linguistiques possibles et impossibles dans le sens de Moro Andrea Moro a écrit un livre récemment sur sa distinction entre possible et impossible donc il y a des règles qui sont tout à fait imaginables mais qu'on ne trouve jamais dans les langues naturelles par exemple des règles purement linéaires une règle qui dirait dans cette nouvelle langue que j'étudie maintenant la négation est toujours le quatrième mot de la phrase aucune langue naturelle ne fonctionne comme ça c'est une règle très simple très facilement imaginable mais c'est une règle impossible une règle linguistique impossible une règle qu'on ne trouve pas dans les langues donc par exemple on a vu que la machine prend en considération des généralisations purement linéaires types de généralisations qu'on ne trouve jamais dans les langues naturelles et qui sont systématiquement écartées par l'apprenant humain en faveur des généralisations hiérarchiques donc il y a des différences très claires entre le projet technologique et la description scientifique l'étude scientifique d'un objet naturel et pourtant je pense que des interactions fructueuses sont possibles entre ces deux lignes de recherche alors d'un côté je crois que le projet technologique a besoin de linguistes il a besoin d'un terrain très riche et diversifié de vérification empirique et ce terrain est offert naturellement par les innombrables généralisations découvertes en 70 ans de linguistique formelle et ce type d'expertise est absolument essentiel à ce stade sophistiqué du projet d'ingénieur pour progresser ultérieurement donc à mon avis les compagnies de natural language processing devraient embaucher des linguistes malgré la fameuse maxime que vous connaissez peut-être du linguiste computationnel Fred Jelinek qui disait every time I fire a linguist my system improves donc chaque fois que je vire un linguiste il y a une amélioration dans le système je ne sais pas quelle était à l'époque où elle était dite la valeur de vérité de cette phrase mais certainement ce n'est pas le cas maintenant certainement maintenant il est absolument essentiel de pouvoir profiter de toute disons la qualité raffinée des connaissances linguistiques des générations linguistiques qui ont été mises en évidence par 70 ans en moins de linguistique formelle pour tester sérieusement ces machines une solution technologique ne peut pas remplacer l'étude scientifique d'un objet naturel dans une sorte de réductionnisme éliminatif je reprends ce terme de discussion philosophique d'il y a une trentaine d'années et on ne peut pas réduire une chose à l'autre on ne peut pas dire comme on lit parfois étant donné que le problème du langage en tant que problème d'ingénieur est fondamentalement résolu on peut arrêter de faire de la linguistique ça n'a aucun sens c'est comme si à l'époque de l'invention des avions on arrivait à la conclusion que voilà l'étude du vol naturel des oiseaux c'est fini parce qu'on a pu résoudre la question technologique la question d'ingénieur du vol évidemment c'est deux questions totalement différentes mais une technologie sophistiquée je pense que les projets d'ingénieurs ont besoin des linguistes mais aussi les linguistes peuvent profiter des projets d'ingénieurs une technologie sophistiquée peut offrir un outil important pour l'étude scientifique du langage comme capacité cognitive pour plusieurs raisons d'abord une raison comparative on peut comparer systématiquement système naturel et système artificiel très souvent on arrive à vraiment identifier les propriétés d'un système en le comparant avec quelque chose d'autre donc c'est un type de comparaison qui peut être extrêmement utile et profitable deuxièmement l'étude des learning biases ou les biais d'apprentissage que les ingénieurs doivent exprimer dans leur système artificiel pour atteindre la déclaration empirique peut être extrêmement importante et à comparer avec les contraintes observées dans l'acquisition du langage et dans les systèmes linguistiques adultes donc par exemple j'ai cité ici cet article de Mitchell Casanin etc. qui ont regardé si des systèmes prédécesseurs de large language models donc LSTM long shorter memory modèle si ces systèmes arrivaient à détecter le principe C le principe C est un peu ce dont on a parlé en relation avec le principe de l'ASNIC c'est le principe plus général qui a repris le principe de l'ASNIC et la conclusion est que non et que ces systèmes ont besoin de learning biases de devoir avoir une information préliminaire une information innée on pourrait dire pour le système artificiel pour pouvoir détecter quelque chose comme le principe C donc il est très intéressant de voir ce que l'ingénieur a forcé de faire pour obtenir l'advocation empirique de son système et ce que l'enfant effectivement fait et dernière chose il y a des indications fournies par les techniques d'ablation de certains circuits de neurones artificiels ici j'ai cité cet article de la crèche étale qui inclut aussi Stanislas Dehan ici au collège et Marco Baroni donc ces techniques d'ablation consistent à désactiver et inactiver certaines parties du réseau artificiel pour voir quel est le rôle de cette partie la logique est la même du principe de la lésion fondamentalement la méthode de la lésion qui est utilisée qui a été utilisée en neuropsychologie à partir de l'époque de Broca c'est-à-dire on constate qu'une partie du circuit n'est pas fonctionnelle on constate certaines conséquences sur le comportement et on met en relation ce réseau neuronal avec le comportement qu'on a observé on peut faire cela de manière intéressante comme ces auteurs le montrent pour le système de l'accord par exemple en utilisant certains systèmes certains réseaux de neurones artificiels là aussi je pense qu'il y a beaucoup à apprendre pour les linguistes très bien excusez-moi je suis allé un peu plus lent que j'aurais pensé je termine ici pour aujourd'hui peut-être on a le temps pour juste une question s'il y a une question rapide oui on a le temps Sous-titrage Société Radio-Canada